En fait PNL je peux pas penser parce qu'en fait on les voit pas on les entend après c'est un nouveau style c'est un style que moi je connaissais pas que j'ai entendu le buzz et tout ça bah je trouve c'est bien c'est toute ma jeunesse quand je vois un euro j'ai le sourire parce qu'il ya toute la famille là bas c'est mes débuts parce que les premiers concerts que je suis parti voir c'était kerry james je me rappelle l'avait invité rimka du 113 c'était le 19e et depuis je pense que le hip-hop m'a piqué non je connais pas ces gens là je pense que je suis dans un monde spécial ces gens là je les connais pas ces gens là sont de 14 paris 19e là c'est toute ma jeunesse dans le football quand je suis arrivé parce que mon premier club c'était eu et saint georges qu'on fait une fusion avec espérance et qui est devenu paris 19e espérance paris 19e si j'ai joué de pipi disco à senior là bas c'est mon club de de coeur aïe ça c'est pur son ghetto c'est c'est là où tout a commencé pg dans les caves dans le 19e il y avait oxmo 113 roff lino lèche du neuf dj crime intouchable jean gabin sans bouffou leroy boy le petit d'ox non c'est lourd et avec tous les petits du quartier 100% fristail parisien c'est mes débuts c'est là on a commencé où on mettait les cassettes dans les coffres de voitures ont passé de quartier à quartier ont vendé je ne sais qu'à la révélation je ne sais qu'à aujourd'hui c'est pour moi c'est c'est un groupe aujourd'hui qui a beaucoup de talent qu'a pas ce qu'a pas pas su donc on n'a pas laissé et qu'on n'a pas donné l'opportunité assez de se développer et de se montrer mais sinon le public ils ont un gros public ça tombe partout en boîte c'est une ck c'est les petits frères la future c'est de rester déjà dans le cinéma de faire des des vrais films et je pense que le futur le problème qu'on a nous dans la musique c'est la communication c'est à dire médias c'est dire une chaîne de télé et de radio je pense que c'est ça qui nous faut qu'il nous fait beaucoup faux bon peut-être que nous ça va nous apprendre parce qu'il ya des choses que des fois on n'arrive pas à comprendre quand on voit comme tu as montré Shin Sekai qui ont beaucoup de talent et tout ça qu'on n'arrive pas à les mettre partout donc nous on a du mal à comprendre ça un peu et peut-être que la suite ce serait de pourquoi pas faire une watch tv après c'est de la politique moi je suis pas politique je suis quelqu'un qui a on va dire le coeur sur la main après c'est quand tu te prononce sur sur des choses où aujourd'hui il ya des gens qui sont morts et des familles et tout ça c'est c'est compliqué parce que en plus il ya beaucoup de versions donc moi je suis pas un politicien je pense journaliste mais quand ça parle de décès je suis triste je suis triste moi c'est ça m'a triste après le reste qu'on floute qu'on floute pas tout ça franchement je m'en fous quand il ya quelqu'un qui est mort tu vois déjà ça fait ça fait de la peine après quand il ya plein de versions c'est voilà c'est compliqué c'est compliqué ah ça c'est le bon de chez moi ça c'est là où je donne un rendez vous avec la section c'est la place d'un hub c'est là on faisait des concerts ouais c'est une cabine téléphonique pas comme celle là il ya des gens à l'intérieur où il ya marqué waha tibé donc c'est à dire non-stop 24 heures sur 24 comme moi je voulais un label qui soit ouvert 24 heures sur 24 qui ferme pas comme je dis voilà les tontons david c'est des gens qui ont beaucoup d'espérance qui ont eu aussi beaucoup leurs problèmes avec leur label de production et qui nous ont appris beaucoup de choses donc voilà c'est de là tout part c'est d'une cabine téléphonique aujourd'hui ça permet à beaucoup de gens qui n'ont pas le disque d'or de fêter leur disque d'or c'est bien ou pas j'ai dû voir j'ai rencontré en 99 proposé sur son ghetto volume 1 ça n'a pas pu se faire j'ai rencontré pour la l'album son album avec un touchable parce qu'ils voulaient un touchable au fond de la classe donc ils ont pu faire ils ont pu faire le featuring on était sur je crois le clip garde la pêche bon bah c'est ça c'est un monument de tour à français l'intransférable ben c'est c'est le frérot c'est je sais pas c'est comme comme dit le mot il est intransférable c'est quelqu'un qui est avec moi depuis le début depuis toutes les difficultés qui est toujours là même quand il ya des problèmes et quand ça va bien il est là quand ça va pas il est là donc c'est c'est un frère version rouge ça c'est la puissance ma dépuissance et j'ai beaucoup d'associations j'ai un club de foot à espoir tibé là bas j'ai une association ont fait les orphelinats là bas on offre des cadeaux grâce à la fontaine ou la ligue de paris la ligue de paris qui nous donne des ensembles et tout ça et chaque chaque début d'année ou entrée de classe on va là bas on fait des distributions c'est lourd et cette année j'ai eu la chance aussi de participer à l'afrique france un événement avec tous les chefs d'état qui vont venir en afrique c'est au mois de janvier et la france donc ouais c'est bien je suis content c'est nous à tibé on a l'habitude on a l'habitude des gens des problèmes avec avec les médias après c'est le chat et la souris aujourd'hui on est très médiatisé donc qui dit médiatisé dit problème dit beaucoup de gens qui sont intéressés donc ça fait partie du jeu après c'est le public qui doit vraiment on se dira on les connaît depuis longtemps ils sont pas comme ça mais plus il ya de la polémique plus il ya des ventes plus les gens ils regardent donc plus tout le monde est content c'est comme ça ouais non c'est parce que moi je disais à wala wala et comme je m'appelais d'adja donc ça fait da wala ont pris les premières lettres de chaque ils ont fait d'adja da et ils ont mis wala ça fait da wala là on voulait vraiment faire quelque chose qui ressemble vraiment à la rue que les gens se reconnaissent de ceux dans le film voilà c'était ça le but ouais franchement c'est difficile c'est très difficile il ya des gens que je connais pas sur tout en haut à gauche tout en bas à droite les hôtels je connais c'est difficile c'est très très difficile je connais pas moi et la politique ça fait deux après on va pas se mentir c'est comme tout à l'heure ce que je disais je disais voilà nous aujourd'hui on est médiatisé et les gens vont dire des choses donc plein de gens vont regarder mon terrain ils ont fait ça on va pas toi surtout nous on est vraiment on prend vraiment l'union le rassemblement et la politique c'est vraiment oeil pour oeil dents pour dents tu vois les gens se trahissent entre eux ils cachent des histoires il ya du sang ça a plié l'afrique tu vois c'est compliqué il rentre dans les bacs et les commerciaux tout ce qu'ils rendent après maintenant nous on prend pas la violence on ne prend l'union donc ça veut dire depuis le début notre direction c'était ça avant c'est vrai que le hip hop c'était dans les ghettos c'était pour exprimer la souffrance de tout ce qu'on vit et tout ça pour expliquer tout ça on le faisait en chantant là aujourd'hui nous on chante ce qu'on vit on va pas aller chanter les trucs gang ces mecs vont sortir des pistolets c'est pas vrai c'est pas ça on est dans un truc où aujourd'hui on est dans la manipulation les gens manipulent les gens surtout dans le truc de la politique toi et elle tabou si on sait très un tabou il ya des choses que tu sais que c'est la vérité mais tu peux pas dire quand j'ai vu la section d'assaut pour la première fois c'était dans une cave ils étaient tous maigres c'est dans une case et puis elle avait 30 au moins il avait 30 petit et là maintenant ils sont tous balaisent plus balaises que moi même et voilà ça c'est l'anecdote ça et le retour de la section et loi tibé organise le 23 septembre le 23 septembre 2017 la nuit du mali avec tous les grands chanteurs maliens les plus gros chanteurs parce que vous pouvez oublier que la musique malienne elle est super riche avec salif keita ou salif keita excuse moi ou moussangaré et tant d'autres donc on organise ça après ouais c'est le retour des rois à mon avis en 2017 on devrait rentrer en studio pour préparer le retour de roi parce que il ya beaucoup de gens qui demandent ça et la plupart des supporters des watsis soldats attendent le retour de roi avec un très très grand concert il faut changer à la 3 croix rouge je kiffe de ouf il m'a grave marqué d'ailleurs c'est deux airs qui m'a fait écouter acid rap c'est ça acid rap et je me suis pris une claque en fait il a un univers de en fait c'est son univers il n'y a pas il n'y a pas deux comme lui en fait